Alors faire rire, c'est vrai que c'est ce qui me rend le plus fière. Parce que je trouve que c'est plus difficile en fait pour moi de faire rire à l'écrit que de faire pleurer. Faire pleurer, on va aller tirer certaines cordes sensibles, on va aller sur certaines thématiques qui évidemment vont émouvoir tout le monde. Alors que faire rire, c'est nettement plus difficile. On ne rit pas tous des mêmes choses, on n'a pas tous le même humour. Et je trouve que c'est un sentiment tellement positif. Quand une lectrice me dit « j'ai éclaté de rire en lisant votre roman », ça me rend fière parce que « éclaté de rire », ça veut dire qu'on a une bouffée de joie intense qu'on ressent et qui se manifeste par le rire. Et donc ça me rend très très fière parce que je me dis qu'elle se souviendra de cette lecture. Et pendant ce petit instant où elle aura rigolé, elle aura peut-être oublié une mauvaise nouvelle ou une situation compliquée, etc. Donc oui, je suis très fière de ça. Comment je m'y prends ? Alors si on prend la question de l'humour, en fait j'écris ce qui moi me fait rire moi déjà. Et je me dis que si ça fait rire moi, ça fera peut-être rire d'autres. Donc je n'essaye pas d'être drôle à tout prix et de me dire « je vais prendre tel truc parce que ça marche ». Non, en fait, je me fais d'abord rire moi et je les mets dans des situations que moi je trouve drôles parce que c'est des situations cocasses, parce que ça les met dans une situation différente, parce que ça apprend aussi l'autodérision. Je pense que mon humour, c'est beaucoup un humour d'autodérision. Les personnages se moquent d'eux-mêmes. Et dans la vie de tous les jours, je suis comme ça en fait, je me moque de moi-même. Et donc je mets ça dans les romans. Sous-titrage ST' 501